Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 319e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici les principaux faits à retenir à 20h, heure de Beyrouth. Commençons par un point sur la situation au Liban et au nord d'Israël. Mardi, les médias israéliens ont fait part du lancement de 20 roquettes du Liban Sud vers la Galilée occidentale après une matinée très agitée des deux bords. Le Hezbollah avait déjà tiré 50 roquettes en représailles à une frappe meurtrière israélienne la veille contre l'Abekah. Celle-ci visait un entrepôt d'armes du Hezbollah et a fait 11 blessés. De plus, un cadre du parti armé pro-iranien a été tué lundi soir dans une frappe israélienne sur une voiture à tir. Le Hezbollah a annoncé mardi dans l'après-midi avoir visé le quartier général de la 146e division à Ja'atoun avec une dizaine de roquettes Katjoucha provoquant des incendies en Galilée occidentale. Dans la matinée, la formation armée pro-iranienne avait annoncé avoir bombardé la 210e division du Golan dans la caserne de Nafah, toujours en représailles aux raids nocturnes sur la Bekaa. Il a également ciblé la caserne de Branit et des équipements d'espionnage à Jelle-el-Alam. D'autre part, les bombardements israéliens ont visé Kfar Hammam, Aitashab, Aitaroun, Talousa et Wazzani. Deux obus sont tombés dans la région de Khiem, blessant un ouvrier syrien. L'armée israélienne a indiqué avoir frappé l'un des lanceurs ayant pris part au barrage de roquettes dans la matinée sur la Galilée et le Golan. A Gaza, la défense civile Gazaoui a annoncé la mort d'au moins 12 Palestiniens, dont des enfants, dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés. L'armée israélienne a annoncé avoir récupéré les corps de six otages, tous annoncés morts. Selon une ancienne otage, ils étaient retenus ensevelis dans un tunnel. Par ailleurs, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem et fait des prières talmudiques selon des témoins oculaires. Bilan humain depuis le début de la guerre à 20h, hors de Beyrouth. Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé un bilan de 40 173 morts et près de 93 000 blessés. Côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Ce chiffre reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 354 soldats ont été tués dans des combats à la frontière nord avec le Liban et dans la bande de Gaza. Aux États-Unis, des manifestants contre la guerre d'Israël à Gaza ont brièvement franchi la barrière de sécurité extérieure de la Convention démocrate à Chicago, quelques heures avant que le président américain Joe Biden ne passe le flambeau à la nouvelle candidate Kamala Harris. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État Anthony Blinken a eu des discussions mardi en Égypte avant d'aller au Qatar pour pousser à un accord de trêve à Gaza, à l'heure où le Hamas accuse Washington, je cite, de donner le feu vert à Israël pour poursuivre la guerre. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré, je cite, qu'Israël acceptait le plan de compromis et que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est engagé à renvoyer son équipe d'experts à Doha et en Égypte pour reprendre les pourparlers. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth, on se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique guerre Israël Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada